1, 2, 3, 4 La Dame de la Chambre Claus est un manga en un volume unique, écrit et dessiné par Minetaro Mochizuki, auteur à qui l'on doit autre-autre, le célèbre manga Dragon Head. Cette œuvre fut publiée au Japon en 1993, puis en France en 2004 par les éditions Glena. L'histoire commence alors qu'il est 2h du matin et que l'étudiant Hiroshi n'arrive pas à dormir. Tout seul dans son petit appartement et alors qu'il vient de se lever pour aller aux toilettes, il entend quelqu'un tambouriner et sonner à la porte de son voisin. Vu l'heure tardive, il est intrigué et entre-ouvre sa porte. Il aperçoit alors dans le couloir extérieur une femme étrange aux cheveux noirs et en imperméable. Elle lui demande où est passé son voisin et malgré le fait qu'il lui dise qu'il n'en sait rien et qu'il va se recoucher, celle-ci continue de sonner et de frapper à la porte du voisin. La nuit suivante, la même chose se produit, mais cette fois-ci c'est à la porte de notre personnage principal que la femme frappe. Elle lui demande la permission d'entrer afin d'utiliser son téléphone. Celui-ci obtempère et curieusement, elle se met à téléphoner au voisin, visiblement toujours absent. Mais à partir de cette visite nocturne, cette mystérieuse et inquiétante femme va se montrer de plus en plus présente dans la vie d'Hiroshi, amorçant ainsi une progressive descente dans la frayeur, la paranoïa et même l'horreur. Manga illustrant une légende urbaine japonaise, cette œuvre de frissons et d'horreur glacera certainement le sang de plus d'un lecteur. L'auteur utilise plusieurs moyens pour arriver à cet effet. Tout d'abord, le livre propose un rythme très soutenu, qui laissera au fil des pages triple de place pour des moments un peu plus légers, comme par exemple les quelques scènes de notre personnage avec ses amis ou avec sa petite amie, présents au début du récit, mais qui tendent à disparaître assez rapidement. Par conséquent, ce rythme rapide et qui enchaîne les événements effrayants et étranges crée une atmosphère oppressante, aussi bien sur les personnages, comme s'il n'avait pas d'échappatoire, mais également sur le lecteur, qui est ainsi entraîné presque malgré lui à lire le manga d'une seule traite, ne semblant pas pouvoir réellement trouver un moment de répit dans l'action. De plus, fidèle à lui-même, l'auteur utilise beaucoup de jeux d'ombre et de lumière, ce qui renforce souvent cette impression de danger sournois et imminent. Il emploie également beaucoup de plans resserrés sur les visages, ce qui à la fois nous rapproche des émotions des divers personnages, mais également qui renforce une fois de plus cette ambiance claustrophobique. Il s'en dégage une atmosphère très cinématographique, et on peut deviner que cette histoire se prêterait très volontiers à une adaptation pour le grand écran. Ici ou là, il emploiera aussi des plans en plongée ou contre-plongée, lorsque par exemple il semble vouloir souligner la menace que représente cette mystérieuse femme. Pour ce qui est du scénario en lui-même, ce manga nous propose quelque chose de très fluide, qui, une fois de plus, rend difficile la fermeture du livre avant d'être arrivé à la dernière page. Les personnages réagissent de manière naturelle et donc crédibles, et on appréciera tout particulièrement le fait qu'à certains moments ils choisiront de confronter la menace, plutôt que de s'enfuir bêtement, ceci étant un cliché récurrent dans l'horreur. Au final, Minetaro Mochizuki nous propose avec cette oeuvre une histoire d'horreur et de frissons très convaincante, et même parfois véritablement effrayante. Avec une ambiance nocturne toute particulière, menaçante et inquiétante, ce manga ne demande qu'à être lu. Bonnekenne Sous-titrage ST' 501